Et dans ce monde qui va devoir traquer la moindre économie, le télétravail est sans doute une aubaine. Il a d'abord été la solution au confinement et il pourrait être aussi celle de l'après. Certaines sociétés, vous allez le voir, sont déjà bien décidées à rendre une partie de leur maître carré. Mathieu Poissonnet et Florio Legoïc. Chaque service a son espace. Là c'est la partie administrative. Chaque salarié son bureau. La comptabilité et la finance. Ici, 240 personnes viennent travailler en temps normal. D'ordinaire c'est plein, complètement, tout le temps, tous les jours. Même pendant les vacances, il y a toujours du monde. Actuellement, ils sont tous en télétravail. Avant le confinement, Fabien Pierlot, patron de cette société informatique, n'y était pas favorable. Mais l'expérience a été pour lui une révélation. On n'a plus besoin d'avoir une très grande surface du bureau qui coûte cher, qui nécessite effectivement des transports en commun. Donc clairement, on va réduire notre surface immobilière. Sur les 4000 mètres carrés de bureaux qu'il loue chaque mois, il compte en supprimer 1400. Tout ça grâce au télétravail et aux réunions par écran interposé. Je vais même vous dire, je pense qu'on va aller réduire ces salles de réunion, voire quitte à quasiment les enlever. En Ile-de-France, les bureaux représentent 58 millions de mètres carrés. Le télétravail va-t-il avoir leur peau ? Pas seulement. La crise économique qui s'annonce va elle aussi avoir des conséquences. Ça peut se révéler un petit peu plus difficile à louer. Les coûts immobiliers, c'est le deuxième poste de dépense des entreprises derrière, normalement, les salaires. Les espaces de co-working, ces lieux partagés où chacun peut venir travailler, comptent bien profiter de ce nouvel essor du télétravail. Ici, ils proposent aux entreprises des salles de réunion à louer, seulement quand c'est nécessaire. C'est avant tout le fait de pouvoir prendre un espace pour quelques semaines, quelques mois. Et c'est nettement plus rentable que d'être engagé pendant 9 ans pour des bureaux. Le patron fait des économies et les employés en télétravail peuvent eux aussi venir au calme dans un espace à côté de chez eux. J'ai travaillé pendant deux mois à la maison. C'était très difficile parce que j'ai un enfant de 2 ans. Moi, je préfère par exemple aujourd'hui travailler pour voir un peu les gens passer, parce que ça fait longtemps qu'on était un peu seul, qu'on se sentait un peu isolé. Maison, bureau ou co-working, difficile de savoir où nous travaillerons demain, l'avenir sera peut-être tout simplement d'avoir le choix.